Lors de la première coupure pub du Super Bowl, le ton était donné. Des sirènes, une Christina Abelkett un peu sur les nerfs, une bande-annonce pour la saison 3 de La Servante et Carlotte et Serena Williams. Bref, que des femmes. Il y a ainsi eu cette année presque deux fois plus de premiers rôles féminins que lors du dernier Super Bowl. Certains annonceurs ont même explicitement ciblé uniquement les femmes. Comme Bumble, l'application de rencontres où seules les femmes peuvent initier les conversations. Ou encore les soins anti-âge Olay, dont c'était la première apparition au Super Bowl. La raison, les études montrent que près de 50% des Américains qui regardent le Super Bowl sont des Américaines. Ce serait quand même dommage de ne pas essayer de leur vendre un petit quelque chose. Et puis, il y a eu le mouvement MeToo. Les questions de parité sont désormais scrutées. Et plus question de représenter les femmes comme des objets sexuels ou des petites choses fragiles. Certains annonceurs ont même opté pour un discours ouvertement féministe. Comme Toyota, qui a mis en scène Antoinette Tony Harris, 22 ans, et première femme à avoir obtenu une bourse universitaire pour jouer au foot américain dans une escouade défensive. Des pubs qui permettent de mesurer le chemin parcouru en une décennie. Car il y a 10 ans, quand une femme touchait un ballon de foot dans une pub du Super Bowl, ça donnait plutôt ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada